Alors à quel âge tu as commencé la natation et comment est-ce que tu es venu à la natation ? En fait c'est plutôt assez simple, c'est juste mes parents qui voulaient m'apprendre à nager, donc ils m'ont inscrit à l'école de natation et de fil en aiguille, j'ai aimé ça donc j'ai continué. Au début non forcément on sent pas grand chose mais ça vient petit à petit en fait, vers les 8-9 ans j'ai vraiment, là où j'ai commencé la compétition, j'ai vraiment commencé à sentir des sensations nouvelles et des choses bien différentes de ce que je sentais avant. Justement avant je faisais aussi du basket en parallèle, j'ai dû choisir vers 12-13 ans donc après j'ai fait un choix, j'ai 4h30 à 5h d'entraînement dans l'eau et chaque jour j'ai une heure de condition physique. Ta sensation préférée dans la natation ? La fluidité je dirais. Quand tu vois que t'arrives à faire presque, je dirais, tu peux jamais faire vraiment un mais quand tu es très proche de ça et que tu fais un dans l'eau, tu sens que tu te déplaces sans faire quasiment aucun effort, c'est assez gratifiant. Est-ce que tu as l'impression de faire des sacrifices parfois ou est-ce que ça reste encore vraiment du plaisir au quotidien et tout le temps ? Bah le plaisir on l'a forcément parce que je fais quelque chose pour ma passion donc c'est comme là je peux pas dire que j'ai fait un sacrifice de partir habiter en Floride. Je me vois mal dire le sacrifice que j'ai dû faire mais après c'est sûr que des fois on doit choisir ses priorités mais est-ce que choisir ses priorités veut dire faire des sacrifices ? Non pour moi pas. Et à moyen long terme, est-ce que tu as des rêves ? Est-ce que tu te projettes déjà vers d'autres compétitions ? Et ouais bah forcément, je suis clair que les prochains Jeux Olympiques, j'aurai 26 ans, j'espère que je vais clairement faire une limite A qui me qualifierait directement mais ça c'est mon objectif principal. Ok, écoute on va passer aux images. Michael Jordan, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il représente pour toi ? Bah en fait j'ai toujours été un peu baigné dans ce basket, j'ai toujours été intéressé par la NBA et j'ai toujours admiré ce sportif-là et vraiment spécialement celui-là parce que je m'identifie un peu à sa philosophie et c'est vraiment pour moi c'est le meilleur des meilleurs. Dernière image, logo des SIG et de l'eau de Genève. Bah j'aime le parallèle en fait entre être un nageur et être sponsorisé par la route Genève déjà donc je trouve c'est bien qu'une entreprise genevoise aide les Genevois quoi. Générique 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 Générique